Si comme de nombreux entrepreneurs que je rencontre lorsqu'il s'agit de développer votre business pour vendre par téléphone, vous avez été formé par les anciennes techniques de vente qui sont un peu dépassées et qui repoussent plus tôt qu'attirées, vous commettez sans doute une des 5 erreurs les plus importantes qui vous font perdre beaucoup de vente et d'impact que pourrait y avoir pour servir plus de clients. Quelles sont ces 5 erreurs ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à vendre par téléphone et éviter 5 erreurs à faire, particulièrement lorsqu'il s'agit de convaincre des clients haut de gamme et premium. Si c'est important pour vous de savoir comment faire, pour vous y prendre, téléphone et évitez ces 5 erreurs, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PD. La première erreur lorsqu'il s'agit de vendre par téléphone qui est commise, c'est au niveau du produit. On a un produit ou un service et notre objectif, c'est par téléphone de convaincre que notre produit, notre service est le meilleur. On parle de toutes les caractéristiques, les critères, bref, je vous en passe. Bref, on veut convaincre de son produit. Or, il ne s'agit pas de convaincre d'un produit, il s'agit de convaincre d'une méthode, d'une méthodologie, d'une approche, d'une solution. L'objectif ici, quand vous commencez à toucher un client pour pouvoir l'aider à se dire oui à lui-même, particulièrement lorsqu'il s'agit de haut de gamme, évitez de parler de votre produit ou service, surtout au départ, c'est secondaire. Votre produit est très important, certes, mais lorsqu'il s'agit de convaincre, il est secondaire. Et là, c'est une erreur majeure dans laquelle tombe énormément d'entrepreneurs. Ils démontrent leur produit en disant regardez comme il est génial, il est fantastique. Non, votre objectif, c'est de convaincre d'une approche, d'une méthodologie, d'une façon de faire, d'une solution, ce qu'elle va faire de la vie des autres. Et lorsque l'idée de cette méthodologie fait sens pour celui qui vous écoute par téléphone, là, à ce moment-là, il est convaincu déjà de l'idée. Suite après, on va pouvoir rattacher et rattacher l'idée à un produit, une solution. Ça semble simple, pourtant, ce n'est pas simpliste parce que dans la pratique, énormément d'entrepreneurs, de coachs, de formateurs, de consultants, d'experts, d'entrepreneurs dans les services commettent cette première erreur. Évitez de parler de votre produit, il s'agit de votre approche, de votre solution, de la méthodologie, ce que ça fait pour les autres. La deuxième erreur à éviter, c'est qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit bel et bien de lui, de votre futur client. Lorsqu'on parle par téléphone, pas besoin de dire écoutez, nous sommes une entreprise qui avons pignon sur rue, on est situé dans la plus grande avenue de notre ville, on a énormément d'infrastructures, regardez, notre site internet vient d'être renouvelé, etc. Regardez, mes certifications, j'ai encore fait une spécialisation supplémentaire, une nouvelle certification, bref. Tout ça, on a souvent l'impression qu'on est au centre de tout le centre du monde et qu'il s'agit de nous. Oui, si ça peut vous faire plaisir, mais lorsqu'il s'agit de convaincre, de vendre par téléphone, donner la envie à la personne de l'autre côté, de se dire oui à elle-même, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la personne, de votre interlocuteur. Quelle est la situation qu'elle traverse ? Quelles sont les problématiques qu'elle rencontre ? Comment ça se manifeste au quotidien dans sa vie ? Pour quelles raisons elle a envie de changer cette situation ? Quel moment elle a pris conscience que c'était une problématique ? Et à quoi ressemblerait la solution idéale dans sa vie ? Et qu'est-ce que ça ferait quand cette solution dans sa vie serait implémentée ? À quoi ressemblerait sa nouvelle vie ? Etc, etc. Il s'agit de lui et non pas de vous. Lorsque vous allez changer ce deuxième point, vous ferez une différence considérable pour convaincre et vendre par téléphone, et surtout éviter cette deuxième erreur. La troisième erreur que vous commettez probablement, c'est de ne pas appuyer sur le like qui est juste au bas de cette vidéo, le bouton bleu qui est juste là, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir plus sérieusement. La troisième erreur, c'est de parler du prix. C'est de penser que la personne qui va acheter votre solution vient, va l'acheter parce que le prix est bon, parce que le prix est adapté, parce que le prix est correct. Il ne s'agit pas de votre prix d'abord. Il s'agit d'abord d'accepter la solution, l'idée, la méthodologie dont on a parlé plus tôt. Il s'agit d'abord de mettre en avant l'acceptation totale et absolue de la solution, de l'idée, du processus, ce que ça va faire dans la vie, votre solution. Imaginez que vous êtes dans l'accompagnement, on ne parle pas de prix d'abord. Ce n'est pas 30 euros la séance, 100 euros, même 500 euros la séance, ça n'a aucun sens. Si vous me dites que c'est 500 ou 1000 euros la séance, ou même si c'est 3 euros la séance, j'ai envie de comparer, je me demande pourquoi c'est 3 euros. Pourquoi est-ce que c'est 500 euros ? J'ai envie d'analyser, comparer, parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée. Et bien souvent, quand on fait ça, on pense faire les choses correctement, puisque c'est ce qu'on a appris habituellement. Si vous avez un service, la même chose. Vous créez un site internet et vous dites, ok, notre prestation pour créer votre site internet, ou pour faire telle prestation, c'est autant. Ça n'a aucun sens. Si vous le faites dans l'entrée ou dans le milieu de gamme, c'est encore acceptable, ça passe encore. Mais lorsqu'il s'agit de premium, ce n'est pas la façon de prendre des décisions d'un client qui sera basée sur le point. Votre objectif, c'est que la personne en face valide à 100% d'abord l'idée, la solution, la méthodologie, avant même de parler du prix. Le prix est secondaire. Et votre conduite de cet appel, de cette conversation téléphonique, que ce soit en face-à-face, c'est exactement la même logique, bien évidemment, et cruciale, puisqu'elle permettra d'aborder les points cruciaux d'abord, en mettant la personne au centre, en regardant. Et une fois que vous savez que votre solution correspond, vous lui dites qu'elle correspond. Et lorsque la personne a validé la solution qu'elle correspond, à ce moment-là, oui, on peut parler du prix, on peut parler d'argent, mais c'est vraiment secondaire. La quatrième erreur, celle-là, elle est très commune, c'est de penser qu'il faut parler. Il s'agit de parler, parler, parler. Or, pour vendre par téléphone, convaincre, éviter cette erreur, votre objectif ici, c'est d'écouter plus que vous le parlez. Celle-là, c'est un classique. Vous l'avez sans doute entendu mille et une fois, peut-être. Mais est-ce que c'est parce qu'on l'a entendu mille et une fois que l'on le fait ? Non. Parfois, ce qui est plein de bon sens n'est pas forcément ce qui est vu dans la pratique. Et je le constate lorsque je rencontre des passionnés de liberté dans les quatre coins du monde, et que notre entreprise les aide à améliorer leur force de persuasion, leur force de conviction avec leurs clients potents. Votre objectif ici, c'est de réaliser qu'on a souvent l'habitude de penser que celui qui a la chatte facile, celui qui est ultra extraverti, qui parle fort, qui a réponse à tout, c'est tout. Et donc, c'est vendre. Raison pour laquelle je vous ai parlé des anciennes techniques à la vente qui mettaient ceci en avant, le profil stéréotype du mal alpha qui parle fort, qui a la chatte facile. Or, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'autres gammes, votre objectif, c'est d'écouter, parce que vous posez les bonnes questions, vous écoutez attentivement, et vous construisez comme ça une solution adaptée qui pourra faire la différence dans la vie de votre client. Et rappelez-vous, il a besoin d'abord d'être convaincu 100% que la solution correspond à cette recherche avant de parler de tout le reste. Et votre objectif, pour pouvoir comprendre ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il désire, et comment il le désire aussi, sous quelles conditions, dans quel cadre il veut faire ce voyage et transformation, votre écoute active, proactive, joue un rôle crucial et déterne. Et puis enfin, cinquième erreur à éviter, mais juste avant de partager cette erreur, si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour pouvoir convaincre des clients, construire des business haut de gamme, pour attirer de parfaits inconnus, et les transformer en clients haut de gamme en moins de 7 jours, il y a une formation de près d'une heure qui est offerte, le lien est en description, c'est le premier lien qui apparaît au bas de cette vidéo. Il faudra simplement de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation, et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Et puis si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, appuyer le pouce bleu, likez juste au bas de cette vidéo. Le cinquième point, il ne s'agit pas de dire. On pense souvent qu'il s'agit de dire les choses, lorsque l'on a une expertise ou on a une solution, donc d'expliquer ce que c'est. Non, il ne s'agit pas de dire, il s'agit de laisser dire, de questionner, de poser des questions plutôt à votre interlocuteur. Donc il ne s'agit pas d'expliquer les choses, il n'y a pas une science à partager pour développer tout votre produit et expliquer ce qui se passe, non ? Votre objectif principal, c'est de poser les bonnes questions tout au long de l'échange. Les questions qui permettent à votre interlocuteur, lorsqu'il répond à ces questions, il ne vous répond pas à vous en réalité, il se répond à lui-même. Et lorsque vos questions sont précises, elles touchent votre client au plus profond de lui-même, elles l'aident à ouvrir de nouvelles perspectives qu'il n'avait peut-être plus envisagées ou qu'il avait oubliées. Elles l'aident, ces questions, à voir sa vie, sa situation face à face, dans le blanc des yeux et de regarder la réalité pour décider enfin si cette réalité lui correspond ou pas. S'il décide la garder telle qu'elle l'est ou s'il décide en changer. Mais au moins, il a les yeux ouverts, chose qu'il n'a peut-être plus fait depuis très longtemps. Et votre capacité à poser de bonnes questions, de la personne à prendre les bonnes décisions, sont bonnes d'abord pour lui. Et lorsque les décisions sont bonnes pour lui et qu'elles sont alignées à la solution que vous apportez, vous pouvez faire la différence dans la vie de votre meilleur client. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et vous voulez savoir exactement comment faire pour attirer de nouveaux clients et les convaincre, le lien est en description. Vous regardez ces vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran, elles sont très complémentaires et elles vous aideront à faire la différence, convaincre des clients haut de gamme. Sous-titrage ST' 501